Bonjour à tous, c'est Mitra Pneuma et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un live un peu particulier parce que ce sera à mi-chemin entre le let's play et le test. C'est à dire que je vais faire un mix des deux parce que je trouve que c'est plus pertinent, plus sympa même que de vous faire un test écrit ou même un test vidéo parce que je vais passer du temps aussi à jouer. Donc je vais vous lire un peu le pitch de The Deophyll Chronicle. Alors, le temps des mythes a laissé la place à une époque tourmentée. Le monde des hommes semble enlisé dans une guerre sans fin. Un groupe de mercenaires d'élite se faisant appeler les Renards Bleus s'élèvent au milieu des flammes et du chaos, prêts à affronter le destin et à entrer dans la légende grâce à leurs valeureux exploits. Mais au bout du compte, le nom des Renards Bleus sera-t-il associé à l'espoir ou à la plus sombre des tragédies ? Donc c'est le pitch proposé par Square Enix. Donc si vous avez regardé mes let's play précédents, je pense que vous savez déjà que moi je suis séduite par ce jeu qui n'est pas exempt de défauts bien évidemment, mais aucun jeu n'est exempt de défauts. Il a énormément de qualités. Vous allez le voir durant le let's play, les combats sont vraiment top. Ils sont nerveux, c'est en temps réel. Moi je m'attendais, avant la démo bien entendu, je me serais attendue plus à du tour par tour à la Tuaosis parce que quoi qu'on en dise, ce sera toujours comparé. Ce jeu sera forcément comparé à Tuaosis, surtout pour ceux qui ont joué. Il y a énormément de similitudes entre les deux jeux. On ne va pas se mentir. Après, en même temps, ce qu'il y a de très bizarre avec The Geophil Chronicle, c'est qu'il vous fait immédiatement penser à Tuaosis, mais il est foncièrement différent. Non, c'est tout le charme de ce jeu. C'est qu'il y a pas mal de points similaires, des univers qui vous font penser à Tuaosis et en même temps, les combats, c'est totalement différent. Le scénario, ça n'a rien à voir. La façon de développer les personnages, c'est différent. On va se lancer quand même dans un petit combat parce qu'en fait, tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est tendance, on le fera après. J'ai vraiment envie de commencer en vous montrant à quel point le gameplay est fou, à quel point c'est tactique, c'est vraiment ultra tactique, c'est addictif. Ce n'est pas un jeu auquel je jouerai personnellement 12 ou 15 heures par jour. Je ne vais pas vous mentir, il y a des RPG, il y a du Breath of the Wild, du Xenoblade Chronicles, les week-ends, je pouvais y passer des dizaines d'heures. Pour The Day of the Wild Chronicles, je n'y passerai pas 10 ou 15 heures par jour. Pourquoi ? Parce qu'on enchaîne les combats, mais c'est vraiment très très intense. C'est très très technique, très tactique. Il faut vraiment, vous devez être ultra concentré. Ça peut, au bout de quelques heures de jeu, devenir un peu redondant et lassant et vous êtes un peu fatigué de toute cette tactique. Donc, allez, let's go pour un combat. Regardez ça avec moi. Donc, nous, tout ce qui est équipement, là, vous voyez, cette espèce qui va forcément, si vous avez joué à Thuris, va forcément vous y faire penser. Vous avez l'équipement, la boutique, l'institut, comment c'est ? Voilà, on reste sur les bases du JRPG normal. Donc, allez, let's go pour commencer. Nous, on a déjà préparé en amont les équipements, tout ce qu'il faut, tout ce qui va bien. Alors, je l'ai dit lors des let's play précédents, c'est très 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 difficile de monter en niveau, de gagner des, moi je dis des golds, mais je crois que c'est des guilds in-game, de gagner des PS, des PA. Donc, le jeu est assez difficile. Il vous faudra même farmer, je ne vais pas vous cacher. Donc, vous voyez, tous les personnages sont très importants. Vous êtes obligés d'avoir un oeil sur chaque personnage, parce qu'en plus, vous avez pu le voir au début du jeu, il y a des requis, il y a des prérequis pour avoir la mission à 100%. C'est-à-dire que vous pouvez terminer une mission en ayant été KO ou en ne prenant pas le coffre, mais vous allez passer à côté de PC qui sont très très rares, très difficiles à obtenir. Donc, forcément, vous allez devoir recommencer. Donc, il faut faire attention à ce qu'aucun de vos personnages ne passe en KO. Sinon, vous pouvez faire ce que j'appelle une impulsion divine, parce que c'est de Three Houses, mais en fait, ce n'est pas une impulsion divine. C'est le journal de combat qui vous permet, comme dans Three Houses, de faire marche arrière, d'aller, de revenir à un point précédent du combat. Donc, de ne pas perdre toute votre progression, de ne pas recommencer le combat. Vous voyez, ça vous permet de choisir un, deux, trois, ça dépend de votre progression dans le combat, pour ne pas avoir à tout reprendre depuis le début. Alors, moi, je l'ai découvert comme ça, en regardant en bas, en me disant, tiens, journal, tiens, journal, tiens. Ah, c'est donc pour ça. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas forcément expliquées et qu'il va falloir découvrir par vous-même. Autre petit point que je trouve, allez, que je mets dans les mois, c'est lorsque, par exemple, vous voulez soigner un de vos potes, un de vos alliés, eh bien, ça ne vous met pas son nom. Donc, après, au bout d'un certain temps, vous connaissez vos personnages, donc, voilà, vous n'allez plus trop vous tromper, mais au début, c'est avec toutes ces informations qu'on peut avoir à l'écran, nos alliés qu'on ne connaît pas encore, les persos qu'on ne connaît pas encore, les ennemis qu'on découvre, toutes les infos de combat qu'il peut y avoir, c'est difficile. Là, quand vous voyez jouer, vous trouvez que c'est, j'espère, que c'est assez, voilà, que ça se passe bien, que c'est simple, mais, voilà, bam, un chaos. Donc, voilà, quand il y a un chaos comme ça, qu'est-ce qu'on fait, justement ? Eh bien, on fait marche arrière, on appuie sur journal de combat, revenir en arrière, c'est pas obligatoire, vous pouvez terminer la partie, enfin, vous pouvez terminer votre quête en ayant un chaos, ça, vous pouvez finir la mission, mais, comme je vous l'ai dit, c'est embêtant, parce que vous n'aurez pas le fameux point de compétence ultra utile. Donc, comme vous voyez, ils sont niveau 25, nous, voilà, on est 27, 28, 29, mais, ça n'empêche que le combat est vraiment, il est difficile. La moindre erreur, vraiment, je n'exagère pas, la moindre erreur tactique peut vous coûter un chaos. Vous voyez, là, par exemple, là, comme les PV descendent vraiment très, très vite, donc, ça, c'est le cercle de soins, ce que vous voyez, là. Donc, ça permet de, voilà, de soigner, soigner toute votre team. C'est plutôt sympa, mais ça dépense, ça dépense vraiment beaucoup, c'est 40 PE, donc, faire attention, parce que si vous bougez, ben, voilà, ça fait partir votre cercle de soins assez compliqué. Ça aussi, très important, la façon dont vous allez monter votre équipe, hein, je ne vous donnerai pas, à mon sens, il n'y a pas d'équipe idéale, hein, c'est à vous de voir ce que vous préférez jouer. C'est pareil, autre point, à mon sens, qui est un petit peu, négatif, si on veut, c'est que vous ne voyez pas sur vos ennemis, normalement, sur vos ennemis, vous voyez ce à quoi ils peuvent être fragiles, ou... Et là, ça ne l'indique pas spécialement. Vous avez des icônes au-dessus de la tête de vos ennemis, mais, comme dans Chauzis, on savait que, voilà, celui-là, il était faible par rapport aux monstres volants, ou à l'épée, ou à la hache, ici, ça n'est pas le cas. Alors, pareil, hein, ce que vous voyez au sol, là, les petites bleues ou vertes sont ultra importantes, c'est du PV, le bleu, c'est pour les invocations, de Bahamut, par exemple, comme j'adore, ou de Fenrir. Deux K.O. Eh ben, j'ai bien fait de... Vous voyez, au moins, je ne vais pas faire des montages, je vais vous montrer à quel point je suis top, génial, je ne meurs pas et tout, non, c'est du live, vous voyez bien à quel point c'est difficile. Parce que ça aussi, c'est super frustrant, moi, ça m'est arrivé, je suis comme vous tous, j'ai hésité pour l'achat de jeux vidéo, et donc, je regardais, j'ai des tests, je regardais des let's play, tu vois les gars, ou les filles, mais rouler sur le jeu, genre, c'est hyper simple, il est top ce jeu, je lui mets 19 ou 20 sur 20, allez-y, achetez, puis quand toi, tu joues, tu te dis, mais attends, mais il n'est pas si simple ce jeu. Donc là, vous voyez, c'est du live, vous voyez que, clairement, il n'est pas simple du tout, et ultra, ultra, tactique. et c'est un point positif, je pense. Vous n'allez pas, je pense que très peu d'entre vous vont rouler sur le jeu, très sincèrement, il va falloir farmer, être très attentif. Là, je vois, par exemple, j'ai déjà des persos qui sont mis de PV, donc je dois faire attention. En plus, il n'y a rien de plus difficile que de jouer et parler en même temps. Vous voyez, toutes ces attaques-là que je sélectionne, on ne les a pas toutes de base, après, je vous montrerai après le combat, si j'arrive à le finir sans KO, ce qui n'est pas gagné, où on va améliorer tout ça, et à quel point ça coûte à tous les niveaux. Or, on pointe PC, on va tous, c'est vraiment très, très difficile de remonter vos personnages. En sachant qu'au fur et à mesure de l'aventure, vous allez avoir de plus en plus de recrues et que tout est cher. L'augmentation des bâtiments, qui est obligatoire, coûte de plus en plus cher. Les arbres, ça coûte une blinde. Là, il n'y a que très récemment que j'ai réussi à mettre des objets à tout le monde, parce que ça coûte hyper cher en or. L'arbre des compétences, je crois qu'il est fait pour le New Game+. Mais on jettera un oeil à tout ça juste après le combat. Donc toujours faire très attention aux placements, parce qu'on est tenté. Ça aussi, je pense qu'au début, je l'avais mis en point négatif, le fait qu'ils mettent, voilà, les points de PV au sol pour que vous alliez chercher... Mais en fait, c'est tactique. Pourquoi ? Parce que si vous êtes trop gourmand et que vous dites tiens, je vais aller chercher toutes les fioles de PV là-bas, vous pouvez vous prendre une attaque par l'arrière, donc une embuscade, et vous vous dites mince, j'ai fait un mauvais choix, j'aurais dû attendre un petit peu avant d'aller chercher ces fioles, j'aurais dû me méfier des ennemis qui arrivent. Allez, une invocation. Donc ça, c'est Bahamut, que j'ai quand même déjà pas mal monté. Moi, je l'aime bien, Bahamut, il est vraiment... Ah, je le trouve classe. Je trouve son attaque classe. Bon, merci Square Enix, ils ne déçoivent pas là-dessus. Moi, les graphismes, je les trouve sympas aussi. Sans être... En plus, ce n'est pas du niveau d'un Demon's Soul, mais je ne vois pas l'intérêt non plus que ce soit trop... C'est bien. Moi, j'aime bien les graphismes. J'ai une petite référence, moi, ça me fait penser un peu à Game of Thrones. C'est assez sympa. Donc là, vous voyez, en fait, quand vous avez cette espèce de... Tout ce... Quand vous avez ces... Ces losanges, ces ronds, rouges, c'est... Voilà, c'est là que c'est quand l'ennemi va claquer vraiment fort. Et je vous conseille vivement de vous déplacer. Il faut constamment rester, en fait, quasi constamment rester en mouvement. Surtout quand vous avez, comme vous pouvez le voir, là, j'ai mon perso, là, qui est vraiment bas en PV. S'il se prend un coup, s'il se prend un coup, c'est un KO et je suis bonne pour reprendre le journal de combat. Donc ça aussi, faites très attention lorsque vous faites... Vous formez votre équipe, de bien vérifier que vous avez, voilà, le heal qui va bien. Vous voyez, là, j'essaye de m'écarter au maximum des attaques ennemies parce que, ben, il suffit de voir à l'écran, vous voyez, mon personnage, ben, mon magicien, ben, il n'est pas ouf. Dès qu'il se prend un coup, ben, tout de suite, il ne tombe pas en PV. et c'est franchement, un combat peut être plutôt stressant. Pas dans le sens négatif, sinon, il n'y a pas de plaisir, mais dans le sens... Ouais, il faut tout regarder. Parce que là, si vous pensiez que c'était fini, non, pas du tout. Le début de combat, ça va, là, ça enchaîne. Donc, vous voyez, là, il y a des gens qui vont... Il y a des ennemis qui se déplacent. C'est... Il y a... C'est pas... Ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Il faut être... Et vous pouvez être pris vraiment en tenaille et là, vous avez mal. Si vous n'anticipez pas, en fait, les mouvements ennemis, c'est pas statique. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Il n'y a rien de statique dans ce jeu. Alors, un petit conseil, utilisez rapidement la compétence l'attaque assommoir. qui vous permet, justement, quand vous avez un ennemi, quand vous avez pas mal d'ennemis comme ça, qui font des... qui veulent vous stun, bah, c'est de balancer... Ça arrête, stop... Ça stoppe leurs attaques. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, là, on balance Fenrir. Je crois qu'il a une... qu'il a plus... une... un diamètre de... un rayon d'attaque plus large que Bahamut. et qui stoppe parce qu'il les congèle. Donc, ça peut te permettre de... pas forcément... c'est pas forcément facile, mais ça te donne un petit peu de temps pour dégager et affronter cette horde d'ennemis qui arrive de tous les côtés. c'est vraiment un champ de bataille. Ça a été super bien pensé par Square Enix. Ça, on peut pas le retirer. Vous voyez, il y a des espèces de cinématiques aussi qui sont plutôt cool sur certaines attaques. Mais si vous voyez, si vous trouvez que c'est trop rapide, vous êtes en train de vous dire elle prend pas le temps de nous montrer les attaques, mais tu peux pas. Tu peux pas prendre le temps si vraiment tu veux être honnête avec les gens qui regardent, avec le joueur qui se dit tiens, est-ce que ce jeu est fait pour moi ? T'es obligé de le faire en temps réel et de montrer qu'à quel point il faut être rapide. T'as pas le temps de regarder. Même au début, même au début, t'as pas le temps de regarder. J'ai farmé pas mal de missions parce que t'as une salle, vous avez une salle en fait, qui va te permettre, qui va vous permettre de te... qui va vous permettre de refaire vos combats. Parce que par exemple, vous avez fait un KO et que vous avez envie de récupérer le PC manquant, et bien ça va vous permettre de refaire, ce qui va vous permettre de farmer forcément. Vous voyez, c'est ultra... C'est tactique, c'est stressant, t'as intérêt de faire les bons choix, sinon, hop, un pulsion divine, un retour en arrière et t'as des combats comme ça qui peuvent te durer 20 minutes, si tu l'as pas pris comme il faut. et bien t'es bon pour refaire ton journal de combat et revenir en arrière et recommencer et réfléchir à une tactique, à une meilleure tactique que ce que je suis en train de faire d'ailleurs là. Après, je dis pas mal de... Vraiment, j'ai un avis positif, je donne pas de notes parce que c'est pas trop mon truc de donner des notes, oh punaise, c'est difficile de parler et de... Donc allez, encore un retour en arrière, mais je trouve ça bien parce que vous voyez que c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Donc un point négatif, des points négatifs parce que je peux pas donner que du positif, la difficulté du jeu c'est un point positif, c'est bien. Je veux dire, on a envie, ça fait du bien. Après Xenoblade Chronicles 3 que j'ai trouvé beaucoup trop facile, ça fait du bien d'avoir un jeu un petit peu plus coriace. Par contre, je trouve que les personnages sont pas ultra attachants. On s'attarde pas trop sur les personnages, même lorsqu'on se retrouve je sais pas, moi j'appelle ça le monastère parce que c'est... J'ai trop de références de Tuohosis, mais quand on se retrouve à la base, t'as des petits dialogues entre eux qui sont quand même assez superficiels, qui font pas non plus de route attachée aux persos et qui, le scénario qui tient la route, voilà, c'est la guerre, n'est pas non plus du niveau de Tuohosis. D'ailleurs, ça a déplu à certains tellement c'était développé de Tuohosis 1. Là, on reste quand même sur du... Voilà, de la base du JRPG, du scénario de JRPG de base, avec des persos de base. C'est pas... Je crois que vraiment Square Enix n'a pas misé sur le scénar. Ils ont vraiment misé sur le combat en temps réel, qui est comme vous pouvez le voir assez dingue, et très 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 tactique. Allez, mon petit Bahamut. Je l'ai bien monté en plus et j'adore son attaque. Il faut penser à soigner. Et tu te retrouves vite, le problème c'est que tu te retrouves vite en manque de PE. Et quand tu ne peux plus soigner personne, tu ne peux plus balancer tes grosses attaques de groupe, et là, tu es dans la panade. Tu es bien embêté, donc tu recules, tu recules. Tu vas chercher justement ces fameuses fioles dont je vous parlais, dont tu as désespérément besoin. Et au début, je trouvais que c'était un point négatif. Je me disais, pourquoi ils mettent ça au sol comme ça ? Et pourquoi il faut aller les chercher manuellement ? Et mais en fin de compte, c'est tout simplement pour rajouter un côté encore un petit plus tactique. et c'est bien pensé. C'est très très bien pensé. Donc là, dans ma team, j'ai mis un nouveau perso. Donc forcément, je ne maîtrise pas encore de ouf. Vous voyez, ces attaques groupées, elles sont indispensables. À un certain moment du jeu, vous ne pourrez plus faire juste une petite attaque. Forcément, si vous n'avez qu'un seul ennemi, oui, mais quand vous en avez pas mal comme ça, il va falloir balancer la sauce. Vous voyez le chevalier Viverne ? Si ça vous fait penser à quelque chose, c'est normal. Vous pouvez applaudir. C'était pas gagné. Alors voilà, donc les prérequis dont je vous parlais. Donc forcément, terminer la mission, ne laisser aucun allié être mis KO. Alors ça, dans toutes les missions, ce sera comme ça. Et ça va vous mettre un stress parce que ne laisser aucun allié être mis KO. C'est ultra important. Ça vous donne des PC et ils sont rarissimes. Les montées de niveau sont vraiment, vraiment, vraiment compliquées. J'ai fait toutes les quêtes annexes et j'en ai même refait. J'ai farmé mais ça ne s'obtient pas si facilement. Alors là, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne les étages. Donc, toute ressemblance avec un jeu de Nintendo. Alors, voilà, c'est très, c'est du basique. C'est un plan assez basique. Alors, reproche. Vous pouvez vous TP sans problème. vous appuyez sur la croix et vous TP. Là, par exemple, je me mets ici. Ça ne me dit pas du tout ce qu'est cette icône, ce que ça représente, ce que ça veut dire. Au début, tu es assez perdu. Tu te dis mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris le temps de mettre, je ne sais pas moi, de mettre le coffre, de mettre la boutique. Ça ne leur coûtait pas grand chose de le faire. Ils ne l'ont pas fait. Bon. C'est leur choix. Donc là, forcément, tu peux te TP là. Ici, cette table, c'est la table des combats. Là où tu vas choisir tes combats, ceux en gold, comme ça, en jaune orangé, c'est la quête principale. Avec, tu as tous les prérequis, on te conseille d'être niveau 29. Ça, ce sont les quêtes annexes. Et tu as vraiment besoin, tu ne peux pas te dire les quêtes annexes, je les passe parce que ça te donne du cristal de jade, ça te donne des PC, ça te donne de l'or, ça te donne tout ce dont tu as besoin. Alors, pour aller sur vos persos, ça aussi, c'est un point que moi, je mettrai en négatif. chacun voit le jeu comme il veut. ce n'est pas gamer friendly, ce n'est pas intuitif. Donc, tu appuies sur triangle, tu vas sur le menu, donc là, tu as les équipements, tu choisis, tu as tous tes persos, donc moi, vous voyez, là, j'en ai quand même pas mal parce que forcément, j'ai pas mal joué. Et c'est ici, donc là, c'est ici que tu vas avoir, par exemple, là, c'est pour le perso, c'est son arbre, c'est pas son arbre de compétence, c'est ses aptitudes, c'est ce qu'il va lui donner, c'est là où tu vas dépendre de commencer tes PA pour monter certaines compétences, par exemple, là, augmente la technique de 10, j'ai vraiment joué des dizaines d'heures et regardez, c'est pas avancé du tout parce que les PA, t'en as un par, enfin, t'as vraiment beaucoup de mal à avoir des PA, là, ça te demande 10 en sachant que là, par exemple, tu peux monter niveau 1, niveau 2, niveau 3, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, il n'y en a aucun que j'ai monté au niveau max. Et ça aussi, un conseil que je peux vous donner au début, faites très très attention, comment vous dépensez votre or, comment vous dépensez vos PC, comment vous dépensez vos PA, parce qu'après, vous allez vraiment le regretter et si vous voulez réinitialiser, moi, je sais qu'au début, ça m'avait demandé 10 000 gold, là, je pense que c'est moins quand tu avances dans le truc, là, c'est 5 000, 5 000, croyez-moi, vu la rareté de l'or, même si on ne dit pas or, moi, je continue à dire or, je m'en fous, ça t'embête. Donc, alors, R1, L1 pour changer de personnage, donc là, tu as tous tes persos, et comme vous pouvez le voir, franchement, je ne les ai pas montés de ouf, et pourtant, ça, c'est des persos que j'ai depuis le début, j'ai joué quasiment qu'avec eux, j'ai fait toutes les batailles, donc, ce n'est pas évident du tout. Donc, ça, c'est pour leur aptitude. Alors, ici, donc, c'est ce dont je vous parlais, les objets. J'ai réussi, là, que très récemment, à mettre à mes mains, à mes personnages principaux, à leur mettre, voilà, des objets violets. Pourquoi ? Parce que ça coûte une blinde. C'est 8000 par objet. Les armes, je ne vous en parle même pas du prix. C'est insane. Donc, ici, c'est là où vous pouvez aller modifier votre unité, vos unités, donc, voilà. Regardez, vous pouvez switcher, en combat, vous pouvez switcher d'un perso à l'autre, voilà, et si vous mettez, vous mettez un magicien en dessous, voilà, moi, je fais comme ça, parce que j'aime bien avoir des soins, et voilà, ça m'intéresse. Mais, c'est à vous, après, de voir avec tous les persos, au bout d'un certain temps, vous avez, toute une palette de personnages. Il faut, il faut essayer, moi, je vous conseille d'aller vraiment dans la salle, dans la salle de, où vous pouvez refaire vos combats. D'ailleurs, on va y aller, si je la trouve, parce que c'est, malgré le fait que j'y ai joué, des dizaines d'heures. Voilà, donc, il y a cette seconde salle, avec cette carte, et là, vous allez pouvoir refaire, tous les combats. Par exemple, moi, vous voyez, je les ai, je les ai tous déjà faits, soit, j'ai réussi, dès le premier combat, à avoir tous les prérequis, c'est-à-dire, terminer, ne mettre aucun allié KO, vaincre les ennemis, finir la mission, prendre les coffres. Mais, ouais, là, c'est un truc où vous allez sûrement aller, pour farmer au début, et peut-être même, en mid-game, ou end-game, parce que c'est, c'est pas évident. Donc, c'est là que je vous conseille de venir, si vous avez envie de farmer, si vous êtes en galère, lors de combat, si vous êtes trop en galère, et que ça, voilà, au bout d'un moment, vous dites, ah, j'en ai marre, c'est trop compliqué, venez ici, venez au, voilà, venez vous entraîner, venez farmer un petit peu, pour pouvoir progresser, plus facilement. Alors, on continue, donc, menu, hop, carte, je vous montre un petit peu, toutes les options, tout ce qu'il y a à faire, bon, là, ça vous montre les quêtes, c'est pas, oui, ça vous montre les quêtes, ça vous sert à rien, là, c'est pour modifier l'unité, alors, pour augmenter, pour augmenter, meute, pour augmenter vos, alors, pour augmenter vos, alors, votre arbre de compétences, les orbes, développement d'arbre, vous me dites, qu'est-ce que c'est que tout ça, ça, je vais vous montrer, arbre de compétences, alors, moi, au début, comme une nouille, j'avais quelques PC, j'ai, voilà, j'ai vu cet arbre de compétences, j'ai été dépenser tous mes PC, est-ce que vous pensez qu'à un moment, j'aurais regardé en bas, et que j'aurais vu le L1, R1, changer de type d'unité, mais bien sûr que non, j'ai dépensé tous mes PC sur l'attaquant, je me suis retrouvée comme une cruche, à me dire, ah d'accord, mais oui, il y a L1, R1, pour changer, et pour augmenter mes magiciens, pour augmenter ma cavalerie, pour augmenter les archers, donc, ne faites pas comme moi, ne soyez pas une nouille, faites L1, R1, et faites très attention, forcément, là, vous attribuez vos points, n'allez pas mettre, ce que j'ai fait au début, n'allez pas lui, lui augmenter, une compétence, que votre personnage n'a pas, alors, ce que je vous conseille aussi, c'est d'abord de choisir l'arme, de choisir l'arme, parce que, tu as certaines armes, voilà, elles vont te donner, je ne sais pas moi, honte de choc, n'importe quoi, on va descendre en dessous, pour que je puisse voir un peu, une arme, ce qu'elle te donne, morsure du froid, par exemple, et ignition, et toi, tu as été faire ton arbre des compétences avant, et tu n'as pas mis du tout ça, et juste après, tu t'achètes une arme, à 8000 balles, et tu n'as pas pris les bonnes compétences, là, par exemple, voilà, tu as tir en rafale, noyau du chaos, donc là, je viens de prendre cette arme là, tir en rafale, noyau du chaos, qu'est-ce que je fais, je suis intelligente, je vais dans mon arbre des compétences, et je cherche, je cherche tir en rafale, et noyau du chaos, noyau du chaos, je l'ai déjà, où est-ce que c'est tir en rafale, alors, ça ne peut, ça n'est encore pas débloqué, tir en rafale, voilà, donc les deux, je les avais, et je peux les passer, niveau 2, comme je vous l'ai dit, moi, je ne sais pas du tout, jusqu'à quel niveau ça va, ça peut aller peut-être jusqu'à niveau 10, ça va savoir, je n'en ai aucune idée, donc, je ne vous ai pas encore montré, je ne vous ai pas encore montré tout là-dessus, mais parce qu'on passe à la boutique, pour vous montrer, ah, mais c'est insane, le prix des armes, vous voyez, là, on a 46 870 gold, est-ce que vous avez vu le prix des armes, c'est un truc de malade, là, ça va, c'est du 5000, mais sur nos mains, c'est du 10 000 balles par arme, en sachant que, voilà, celle que tu viens d'acheter, elle est vite obsolète, donc, ça, ce sont les armes, tu as aussi les accessoires, les accessoires et les objets, qui coûtent aussi une blinde, alors, les objets, je ne suis pas encore trop penchée dessus, parce que ça coûte cher, et que, voilà, ce n'est pas ma top priorité, là, je suis vraiment sur les armes, et les accessoires, les accessoires aussi, coûtent vraiment très cher, vous voyez, du 8000, par perso, par perso, en sachant que tu as 4 mains, et 4 assistants, ça te fait 8 persos, il n'y a pas besoin d'avoir un master en maths, d'avoir un doctorat en mathématiques, pour te rendre compte que ça coûte hyper cher, donc là, on va retourner ici, et je vais vous montrer un peu le reste, donc, voilà, ça aussi, c'est pour vos invocations, alors, je ne sais pas si ça se dit invocation, moi, j'appelle ça invocation, parce que, c'est du Final Fantasy, alors, vous aurez besoin, pour vos invocations d'or, de cristal de jade, le cristal de jade, c'est quoi, c'est ce, ce petit icône vert, là, que vous voyez, que vous trouvez, dans certaines quêtes, où il y a un coffre, ça vous donne, un cristal de jade, c'est, c'est ultra important, vous voyez, la première icône, argentée, comme ça, c'est le niveau 4, c'est-à-dire, que j'ai monté, j'ai réussi à monter, comment je pourrais dire, mes mercenaires, j'ai monté tout ça, niveau 4, j'ai monté des bâtiments, ce qui fait que, voilà, c'est toujours la même technique, qui ressemble, quasiment tous, quasiment tous, mais, si vous avez joué à Tueurosis, vous voyez ce dont je veux parler, plus t'augmentes les bâtiments, plus t'augmentes, voilà, t'aides le chercheur, à coups de 5 000, 10 000, plus tu l'aides à monter, son artisanat, plus toi, tu vas pouvoir monter tes invocations, j'ai pas mal monté, j'ai pas mal monté Bahamut, j'ai pas encore, c'est impossible, c'est impossible de tous les monter, là, tu, enfin, vous voyez, le nombre d'invocations déjà qu'il y a, ça coûte une blinde en cristal de jade, moi, j'en ai que deux, là, j'ai 40 000 en gold, je suis niveau 4, c'est, je crois que ce jeu, vraiment, il est pensé aussi pour le new game plus, parce que là, je vois pas trop comment tu peux monter toutes tes invocations, il te faut faire, il te faut faire un choix, donc c'est là que vous allez trouver tout ce qui est développement d'armes, voilà, vos invocations, et alors cette cour, cette cour, alors, si vous avez joué à Tuaosis, c'est obligatoire, elle va vous faire penser à quelque chose, c'est obligatoire quand t'arrives dans cette cour, t'as envie de sortir tes amiibos de Fire, emblème, hein, donc, voilà, alors, je vous ai déjà fait un combat, je voudrais quand même vous montrer la quête, peut-être passer sur une, j'hésite entre faire une quête annexe, et faire la quête principale, ouais, la quête annexe, elle donne deux, deux cristaux de jade, ouais, deux cristaux de jade, c'est hyper important, je suis en pleine hésitation, faites attention, comme je vous l'ai dit, en combat à votre, à votre unité, si vous savez que ça va être un, quand c'est la quête principale, vous savez que ça va être assez rude, mettez du soin, et pas forcément, là comme moi, le cercle de soin, je le mets dans les quêtes annexe, parce que je me dis que ça va aller, mais un soin rapide, c'est toujours, c'est toujours une bonne option, donc vous modifiez l'unité, comme vous voulez, c'est à vous de voir, ce que vous préférez jouer, de toute façon, au bout de, de plusieurs dizaines d'heures de jeu, vous aurez, vous aurez vos préférences, mais évidemment, vos mains, comme par exemple, Andreas, vous avez ultra monté, c'est compliqué, quand il y a des persos, que vous avez vraiment, beaucoup monté, de passer à un autre, pourquoi ? Parce qu'ils ont un niveau moindre, donc voilà, tu as tendance à garder les mains, encore que moi, je ne les ai pas tous gardés, j'ai gardé Andreas, et ça ne peut pas du tout comme ça, mais moi je l'appelle Lizitea, parce qu'elle me fait énormément penser à Lizitea, c'est elle, c'est la petite dernière, Valtakune, qui me fait énormément penser à Lizitea. Tu ne peux pas t'empêcher, si tu as joué à Tua Osis, tu ne peux pas t'empêcher de faire un parallèle, alors que, voilà, ce n'est pas non plus du Tua Osis, mais tellement pas du Tua Osis, que ça c'est différent sur plein de trucs, mais ça t'y fait penser, parce qu'Arenix, c'est quand même, ils ont eu la bonne idée de s'inspirer sur les bons côtés de Tua Osis. Donc voilà, sélectionnez bien votre équipe, selon vos préférences, soyez prêts en fait à partir au combat, surtout sur les quêtes principales, elles sont méga rudes. Donc là, alors tu te TP, c'est vraiment la carte principale, on va aller faire, on va faire une quête, on va faire la quête secondaire, parce qu'elle ramène deux cristaux de Jade, qui sont ultra importants, mais en fait, tout est important. Les ennemis ne sont pas ultra charismatiques, je ne crois pas qu'ils soient là pour ça au final. La place belle est faite, moi je me répète, à la tactique. Tu vois, en plus les ennemis, ils bougent, ils font des rondes, donc aussi à toi de bien réfléchir au moment où tu attaques, pour ne pas te retrouver avec tout le monde sur le dos, en sachant qu'il est 28, le gaillard. Mais là, c'est la première phase, la première phase, c'est pas non plus la plus ouf, c'est après, ils vont tous pop, et là, tu vas pleurer des larmes de sang. On se les fait assez facilement au début. Et là, c'est là que pop, les fioles, que tu as trop envie d'aller chercher. Comme il a plusieurs phases, on t'attend un peu. de toute façon, elles ne disparaissent pas. Vous voyez, ces petites cinématiques-là, je les trouve plutôt sympas. Puis ça aussi, c'est cool, parce que moi, dans Anthurosis, j'avais désactivé les actions contextuelles en combat, ça te fait, pour un moment, ça te faisait perdre énormément de temps, t'avais envie de jouer, quoi. Tout, c'était du tour par tour. Là, ils n'ont pas imposé 20 milliards de cinématiques, de combat, et pour moi, c'est un point positif, parce que, t'as envie de jouer, t'as envie d'enchaîner. Donc, vous voyez là, j'en envoie certains à l'attaque et j'en sélectionne d'autres pour aller ramasser les petites fioles. Donc, toujours avoir un oeil, ben, partout. T'as pas assez de tes deux yeux, parfois. Regardez, ben, pensez à, là, par exemple, tu vois qu'il va te faire une grosse attaque, faire attention, regarder si tes persos sont pas trop bas en PV, voir à ramasser, peut-être, certaines fioles pour balancer tes invocations. Et ça arrive assez souvent où tu te dis, t'as une fiole de PV à côté, tu te dis, qu'est-ce que je fais ? Et il faut le faire rapidement. Qu'est-ce que je fais ? Je vais chercher la fiole de PV, quitte à me prendre un mauvais coup, ou je balance un soin. ça aussi, il te faudra réfléchir rapidement. Et c'est du vécu, il est arrivé, au bout d'un moment, tu dois prendre tellement de décisions en même temps, que t'as juste envie de lâcher la manette et de dire, c'est bon, je lâche la fiole. Je sais plus, je sais plus quoi faire. quand t'es prise en embuscade, t'en as devant, derrière, sur les côtés, tu sais plus, tu sais plus où t'habites. Mais quand t'as terminé la mission, t'es en mode, ouais, j'ai bien joué là. Donc là, si vous ne me sentez pas trop inquiète, comme je vous ai dit, c'est la première phase. Normalement, la première phase, dans les quêtes principales, elle est, elle est assez soft. tu t'en sors pas trop mal. C'est après que ça commence à sentir mauvais. Tu vas voir après la première phase, quand tu vas voir les gros mobs de partout. Et ça aussi, donc quand tu fais, ce qui rajoute aussi au côté un peu tactique, stressant, c'est que tu te dis, ah punaise, est-ce que je dépense mes points, mes PE sur ces mobs-là, est-ce que je vais pas le regretter ensuite, parce que je vais peut-être avoir des boss bien coriaces et j'aurai plus de PE. Donc t'es toujours vraiment dans la réflexion. A toujours faire attention, à te dire, attends, je vais pas dépenser trop de points là-dessus, parce qu'après, je vais être en galère de points. sachant que le jeu, il te fait pas de cadeau, si t'as plus de PE, il va pas au bout d'un moment dire, ah bon, j'ai pitié de lui, je vais lui balancer une fiole. Tu t'as pris toutes les fioles, tu t'as pris toutes les fioles. Vous voyez, ça commence à pop gentiment. Tout ce que je vous disais, je crois que c'était au début, le temps passe si vite quand tu joues, c'est pas un jeu auquel moi je jouerai 10-15 heures par jour, parce que je serai, au bout d'un moment, t'es psychologiquement épuisé, quoi. Ça te demande trop de réflexion et d'attention. mais tu prends vraiment plaisir à y jouer. Les combats sont... Je trouve même pas de points de comparaison pour vous dire à quel point les combats sont top. J'ai pas de points de comparaison. Tu peux pas le comparer à Tyrosis qui était au tour par tour. Celui-là, c'est un temps réel. Donc, ouais, Square Enix, là, c'est vraiment... C'est une belle surprise. C'est pas... C'est une franchise qui arrive, qui débarque ou qu'on connaissait pas. Ils avaient proposé la démo, donc tu pouvais déjà te faire une idée en te disant ouais, pas mal. Mais là, quand t'as le jeu complet, tu te dis merci Square Enix, c'est vraiment... Ça fait du bien, ce jeu. Il fait vraiment du bien. Et en plus, voilà, Square, là, ils ont annoncé quand même pas mal de trucs sympas. Bon point pour pour Square Enix. Alors, attention, ça aussi, quand vous voyez, quand, par exemple, vous faites un retrait de vos troupes, alors faites bien attention de pas tomber en embuscade parce que ceux qui sont à l'arrière, souvent, ce sont vos magiciens les plus faibles. Donc, faites bien attention dans vos déplacements. Réfléchir à... Vous êtes obligés de réfléchir à tout. Donc là, vous savez, c'est une attaque pour les repousser un petit peu. Là, moi, j'étais dans le cercle de soins qui soignait tous mes persos. Oui, les ennemis sont sympas, mais c'est pas non plus après... je les dis, c'est pas... c'est pas mémorable, puis je pourrais pas vous donner le... le nom de... de tous les ennemis. Je me souviens des gigas, ça c'est sûr. Mais... je mise pas là-dessus. Je mise pas non plus sur le grand attachement des persos. Là, ce qu'on veut, c'est du combat nerveux très tactique. Donc là, évidemment, évidemment, on se jette sur les fioles. Donc là, j'ai déjà 4, là, je pourrais balancer 4, si je voulais. Il est classe, avouez. Il est vraiment très classe. Regardez-moi ça. Il a la classe. Cet ennemi, là, il me fait un peu penser à un Pokémon. Vous voyez, si je m'écarte, en fait, c'est parce qu'il allait me balancer ses grosses attaques. En plus, je suis pas full PV sur mes personnages, donc je bouge. Un cercle de soins. Pourquoi ? Parce qu'il va... il va encore me taper fort. Ah, ces grosses attaques, là, il est capable de to-ess tes personnages. Et, faut pas rêver, quand t'as un ennemi comme ça qui te balance des fioles, c'est que tu sais qu'il va être galère... qu'il est galère à battre. Tu vois, il enchaîne les grosses attaques. Là, hop, un coup de... coup d'assommoir pour justement lui faire stopper son attaque, mais il renchaîne direct avec une autre. C'est un boss, quoi. Donc, ça t'oblige à rester continuellement, perpétuellement au mouvement et à bien calculer... bien calculer comment tu moves, ton move par rapport à ce boss-là. Ah, voilà, donc, mission réussie. Pas trop mal. Alors, voilà, j'ai tout obtenu, donc j'ai eu mes deux cristaux de jade. Je dis n'importe quoi parce que c'est une quête secondaire, celle-là, c'est pas la quête principale. C'est sur la quête principale où c'est beaucoup plus corsé et où t'as plusieurs phases. Bon, ça n'empêche pas que ça restait quête secondaire ou pas. Elle reste difficile. il me souvient de quatre secondaires que j'ai recommencé plusieurs fois qui n'était vraiment pas simple du tout. Donc, je pense que vous avez déjà vu, vous avez pu, si vous avez regardé la façon de jouer, c'est nerveux. C'est ultra nerveux, c'est ultra tactique. Alors, c'est pas facile pour moi. Je n'ai jamais été douée pour donner une note à un jeu parce que, pourquoi, enfin, je vois beaucoup de mes collègues mettre des 17, des 18, des 19. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Un jeu, pour moi, c'est tellement personnel, c'est difficile de noter. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire ce test qui est entre le test, parce que je vous donne mon avis sur les points positifs, les points négatifs, je monte un peu, et à mi-chemin entre le test et le let's play parce que, ce qui va me plaire à moi ne va pas forcément plaire à tout le monde. Le gameplay, moi, je vais peut-être l'adorer, d'autres vont le détester, comme ça, vous pouvez voir. Moi, je vous ai donné tout ce que j'estimais être des points positifs, tout ce que j'estimais être des points négatifs. Après, à vous de vous faire aussi votre idée. Moi, je vous ai donné toutes les armes, là. Je vous ai montré à quel point c'était difficile. Je n'ai pas fait de cut, c'est en live, je vous ai montré qu'il y a des moments où j'ai perdu, j'ai eu un allié qui était KO, je dois recommencer. Ce que je dirais de ce jeu, c'est que pour moi, c'est un grand oui. Je ne mettrai pas, je ne mets pas de notes, je ne mets pas un 17, je ne mets pas un 18, je ne mets pas un 19, je ne mets pas un 20 sur 20. Pour moi, ça ne veut rien dire. Il a plein de points positifs qui le rend ultra addictif. tu n'as vraiment qu'une envie quand tu as fait ce que tu avais à faire, c'est de te dire je lance The Diophil Chronicle, j'ai bien envie de me faire quelques combats. Il a des points négatifs, il n'est pas, il est ultra perfectible. Il y a des moments où tu dois un peu chercher où se trouve telle ou telle chose, ce n'est pas gamer friendly. Il y a des moments où tu te dis mais ils auraient quand même pu, ça c'est tout con, ils auraient quand même pu le faire, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait ? C'est peut-être, en toute sincérité, moi je n'en ai aucune idée, c'est peut-être un choix des devs qui se sont dit nous on joue la tactique jusqu'au bout, c'est aux joueurs d'aller découvrir où se trouve l'arbre des compétences, où se trouve ceci, où se trouve cela. C'est peut-être aussi un choix en combat de ne pas avoir mis le nom du personnage que tu vas soigner, va savoir parce que ça rajoute un stress. Moi pour moi ce sont des points négatifs mais c'est peut-être un choix des développeurs qui ont vraiment rendu ce jeu. Alors ultra addictif, très tactique, mais plus tactique je crois que ça va être compliqué. Donc je ne mets pas de notes, je vous dis que moi à titre personnel et pourtant je suis ultra difficile dans les jeux vidéo, j'adore ce jeu. Je vais le continuer. Ne vous attendez pas, c'est un RPG, c'est présenté comme un RPG mais tu ne peux décemment pas y jouer 10-12 heures par jour, tu vas péter un plomb tellement ça te demande de la concentration. Mais c'est vraiment Square Enix à taper fort et je les remercie pour ça parce que j'ai été assez déçue de certains jeux que j'attendais énormément comme Xenoblade Chronicles 3 que j'ai trouvé beaucoup trop simple. Là, on n'est pas dans la simplicité, au contraire. Donc merci à Square Enix pour ce jeu. J'espère que je vous ai donné toutes les cartes pour vous faire votre avis. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Je vous remercie d'avoir regardé ce test Let's Play et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.